Anne-Catherine, parlez-nous de ton livre, aidez nos enfants à trouver leur place. Oui, alors je vais commencer par vous parler un petit peu de moi, parce que la question de la place, c'est quelque chose que j'ai connu personnellement, sans trop rentrer dans les détails. À l'âge de 23 ans, j'ai quitté, suite à une espèce d'appel intérieur, j'ai quitté un métier qui, à l'époque, me plaisait plus ou moins, qui était très lucratif, pour aller travailler bénévolement avec des gens en grande difficulté sociale pendant un ou deux ans. Et suite à ça, je suis revenue, alors ça se passait dans l'Est de la France, et suite à ça, je suis revenue en région parisienne. J'ai démarré à l'époque une analyse avec une dame qui était psychologue clinicienne et psychanalyste. Et au bout de deux séances, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire. Et l'aventure pour moi a commencé comme ça, et ça date de plus de, on va dire maintenant, pratiquement 25 ans, en fait. Et je me suis donc installée à la base en tant que psychothérapeute. Alors maintenant, je ne vais plus vous épargner les histoires des décrets, etc. Mais c'est devenu psychopraticienne et psychanalyste aussi. Donc j'exerce, moi, depuis 20 ans à Fontenay-sous-Bois, avec une pratique qui s'est enrichie, évidemment, de toute, de mon histoire, de mes rencontres, de mes affinités aussi avec Jung en particulier, et puis d'une pratique littéraire aussi, parce qu'au-delà de ce que j'ai pu expérimenter dans mon cabinet, comme aventure en cheminant avec les gens, j'ai eu aussi envie de transmettre certaines découvertes. Je mets ça bien sûr entre guillemets, parce que les découvertes sont toujours personnelles. Mais à force de croiser et d'accompagner, de cheminer avec les gens, j'ai eu envie de partager au plus grand nombre, ce qui a donné l'écriture de plusieurs livres. J'en suis au 25e. Sur les 25, il y a une douzaine de livres, on va dire, de psychologie pratique. Alors, aider nos enfants à trouver leur place, c'est finalement un livre qui se trouve vraiment d'actualité. Alors, j'en profite pour saluer tout le monde. Je vous ai écouté tous parler là. Je sais qu'on vit une période qui n'est pas simple. Et je suis en même temps très contente et flattée d'inaugurer avec vous ce webinaire, parce que c'est un dispositif un peu nouveau pour moi. D'ailleurs, mon ordinateur ne s'en est pas remis tout à l'heure. Mais il se trouve que ce livre dont je vais vous parler ce soir, qui est sorti il y a maintenant deux mois, je crois, est complètement d'actualité. Il est le résultat d'une rencontre entre une éditrice, qui je crois n'est pas là ce soir, c'est dommage, avec moi. Et la volonté de relancer une petite collection, ce qu'on appelle de coaching parental, c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens aiment bien avoir des recettes toutes faites. Alors, quand on chemine depuis plus de 20 ans dans les histoires singulières et intenses et tellement touchantes des gens, les modes d'emploi et les recettes toutes faites, c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai eu envie de lui proposer un livre qui serait quand même assez accessible et pratique et qui peut, en fait, être abordable pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le cabinet d'un analyste. Mais aussi, une réflexion qui va être philosophique, qui va être parfois même un peu sociologique, puisque le thème « Aider nos enfants à trouver leur place » trouve vraiment tout son sens avec ce que nous vivons là depuis bientôt deux semaines. Alors, je ne peux pas dire que c'est un hasard, parce qu'en bonne humillienne, je sais que le hasard, comme dirait Einstein, est le nom que Dieu emprunte quand il veut voyager incognito. Ce que nos sociétés traversent depuis longtemps, trop longtemps, ai-je envie de dire, nous pousse tous à réfléchir à la place que nous prenons dans ce monde. Et moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire passer comme questionnement. Alors, aider nos enfants à trouver leur place, ça s'adresse bien sûr aux parents, ça s'adresse aux enseignants, ça s'adresse à tous les professionnels qui sont au contact avec des enfants et des parents. Mais ça s'adresse aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, à nous, parents, à nous, adultes, qui n'avons pas forcément d'enfants d'ailleurs, et qui avons été enfants, et qui tous les jours devons composer avec le petit ou la petite fille intérieure qui parfois a été un petit peu laissée en route et qui a besoin qu'on l'assure et qu'on lui repromette jour après jour qu'on ne va pas le laisser tomber ou qu'on ne va pas la laisser tomber. Donc, je vous propose, moi, d'aborder ce livre dans cette perspective-là. On n'a pas besoin d'avoir des enfants pour que ce soit utile de lire. On parle vraiment de la place, la place de chacun et la manière dont on peut ou aider l'autre, l'enfant en l'occurrence, les autres adultes aussi, mais dont on peut aussi s'aider soi-même à s'insérer dans un monde qui, il se trouve, est en crise. Voilà. Alors, c'est là, je crois, la première partie de mon livre, d'ailleurs. Je ne le connais pas par cœur. Moi, quand j'écris des livres, je m'empresse de les oublier après pour pouvoir me concentrer sur le prochain qui parlera aussi d'enfants, de parents et de famille. Mais toute la première partie que j'ai abordée, c'était la question de ces changements de société qui sont inévitables et qui, parfois, nous surprennent, nous obligent à traverser des crises. Nous sommes actuellement en train de vivre une crise à beaucoup, beaucoup de niveaux et on a plusieurs façons d'aborder des crises. Moi, j'anime régulièrement des conférences sur un thème qui est « Transformer la crise en opportunité ». C'est toujours un thème qui m'a passionnée, peut-être parce que j'ai eu un parcours qui a été un petit peu chaotique et une enfance qui l'a été aussi. Sinon, je ne m'intéresserais pas à tout ça, vous vous doutez bien. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de toutes ces crises ? Comment on peut, nous, adultes, nous, psy, nous, thérapeutes, nous qui accompagnons d'autres vers eux-mêmes, comment on peut les aider à, comme disait Stanislas tout à l'heure, à réfléchir au lieu du verre à moitié vide au verre à moitié plein et à réaliser qu'une crise est en fait un moment où des repères vont changer ou des paramètres vont changer. S'ils changent, c'est qu'ils n'étaient plus valables, qu'ils étaient obsolètes d'une façon ou d'une autre et qu'il va falloir accepter d'être perturbés, d'être déboussolés et de changer, bien sûr, de se transformer. C'est un petit peu le chemin que nous tous, quand nous démarrons le délègue, accepter que des anciens repères changent, accepter d'aller défaire certaines structures mentales, psychiques qu'on avait construites pour découvrir ce qu'il y a en dessous, sortir du visible, sortir de la conscience et puis aller se laisser finalement ensemencer par quelque chose qui n'était pas encore visible mais qui est un potentiel. Et toutes les crises de nos vies nous invitent à aller rencontrer cela. J'invite évidemment tout le monde à aller relire l'autobiographie de Jung qui raconte lui-même le chemin qu'il a fait à aller jouer avec des cailloux pour se reconnecter à des choses extrêmement archaïques de sa psyché. Et nous sommes invités dans tous les moments de crise, dans tous les moments de transformation à aller re-questionner notre place et découvrir peut-être des choses qui n'avaient pas été prises au sérieux, qui avaient été mises de côté, qui n'étaient pas encore connues. Donc ça, c'est la première chose que j'aborde dans ce livre. Comment on va pouvoir considérer que ce monde qui change, ce monde qui nous malmène, ce monde qu'on malmène aussi d'ailleurs, et actuellement, et je crois que ça n'a jamais été plus d'actualité que ces jours-ci, comment c'est un terreau formidable pour que de nouvelles choses puissent émerger. Et j'invite, moi, dans mon livre, clairement, tous les parents, tous les enfants, à nommer cela, à sortir de la passivité. Je t'écoute, Stanislas. Je t'écoute, mais je ne t'entends pas. Alors, pourquoi je ne t'entends pas ? Stanislas, son micro est coupé. Voilà. Ah non, je suis en sourdine, alors pourquoi ? Le micro est coupé, Stanislas. Ok. Mon micro est réactivé. Là, vous m'entendez ? Tu m'entends, Anne-Catherine ? Oui, on t'entend. Moi, j'enlève le micro, parce que sinon, il y a du larsen. Tu m'entends, Anne-Catherine ? Non, je ne t'entends plus, Anne-Catherine. Par contre, je n'entends plus, Anne-Catherine. Alors, je vois que vous êtes mis. Tu m'entends ? On s'entend ? Tout le monde s'entend ? Tout le monde s'entend. Oui, donc je disais que j'ai lu ton livre attentivement, et je prends un peu à l'envers, moi. Page 141, c'est presque… Page 141, il y a une phrase qui, pour moi, fait tout ton livre. C'est s'intéresser vraiment à nos enfants, et c'est surtout la phrase « Comment fait-on pour s'aimer ? » Et je pense que c'est toute la genèse et tout ce que tu peux dire dans ce livre, parce que c'est la base des parents et des enfants. Alors, je crois que c'est la base de tout ce que je dis dans tous mes livres. Tout à fait. J'ai d'ailleurs un de mes grands amis, Alain-Héril, qui a préfacé la plupart de mes livres, qui a dit un jour, Anne-Catherine, « La réconciliatrice ». Moi, c'est un petit peu une obsession, pour moi, d'encourager chacun à retrouver un rapport à lui-même qui va être pacifié, qui va être apaisé, qui va être vraiment dans l'accueil. J'avais d'ailleurs fait mon mémoire de psychothérapie là-dessus. Ça s'appelait « De la rencontre à la transformation ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment dans une démarche d'ouverture et d'accueil de l'autre. Alors, accueil de l'autre, ça veut dire une certaine curiosité, mais dans le sens positif du terme. Je crois que chaque rencontre, chaque moment de partage avec un autre être humain est une aventure, est un voyage qui va nécessiter qu'on ouvre nos yeux, nos oreilles et notre cœur, et qu'on soit prêt à être surpris, qu'on soit prêt à être déboussolé. Et quand on est parent, moi, je suis parent d'un pré-ado, qui est en train de jouer là, en ligne avec ses potes, quand on est parent, et quand on est tout simplement en lien avec des gens qu'on aime suffisamment pour partager beaucoup de temps avec eux, on va être sollicité, on va être touché, on va être parfois percuté par l'autre. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'où on accepte ça ? Jusqu'où on accepte d'accueillir l'autre, de l'aimer, c'est-à-dire de s'ouvrir à le rencontrer, et puis aussi de se laisser aimer. Et ce n'est pas forcément le plus facile de se laisser aimer par l'autre. Donc, je crois que oui, aider nos enfants à trouver leur place, c'est les aider à s'aimer, leur dire qu'il y a dans ce monde une place pour chacun. Et évidemment, en tant que parents et les enseignants qui nous écoutent le savent, et les parents sont toujours inquiets, ils veulent que leurs enfants aient des bonnes notes, et tout ça, tout ça, dont on disait d'ailleurs, laissez tranquille vos enfants avec les résultats de maths, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui va faire qu'un enfant va être heureux. Par contre, si votre enfant, il a un goût particulier pour la cornemuse ou la peinture sur soi, encouragez-le à développer ça. Parce que peut-être que, c'est même plus que peut-être, son épanouissement et son bonheur va passer par ça. Et peut-être qu'il va être le futur génie de la cornemuse, on n'en sait rien. Moi, j'ai un fils qui s'est passionné pour le ping-pong. Il n'y a aucun sportif dans la famille. Et donc, il fait huit heures d'entraînement par semaine. Ça veut dire, les compètes le dimanche, les compètes le samedi, etc. C'est génial, c'est absolument génial, parce qu'il aime ça. Et tu dis aussi, à un moment dans ton livre, page 64, mais aussi dans l'affrontement, en particulier au moment de la crise d'adolescence, nos enfants nous disent non. Et c'est très bien ainsi. Alors, ils nous disent non parce que je crois qu'ils ont besoin de nous dépasser. Je ne vais pas vous raconter le complexe d'Oedipe. Le paradoxe de l'adolescence, même le paradoxe de l'enfance et le paradoxe de l'évolution en général, c'est qu'on doit s'appuyer sur ce que notre maître, et c'est valable dans le cadre d'un cheminement spirituel, c'est valable dans le cadre d'un cheminement analytique, c'est valable pour un élève auprès de son professeur et c'est bien sûr valable pour un enfant auprès de ses parents. On doit d'abord apprendre être suffisamment dans le moule quand même pour accepter d'apprendre des bases, des techniques, des règles, etc., des théories, quand il s'agit de psychanalyse, par exemple, et à un moment donné, il va falloir se démarquer de ça. Et c'est très compliqué pour les parents parce que j'interroge beaucoup les parents aussi dans ce livre. Je leur dis, mais êtes-vous capable d'accepter que votre enfant vous dise mais non, là, tu te plantes complètement parce que nos enfants sont des maîtres, parce que nos élèves sont des maîtres, parce que nos analysés sont des maîtres, parce que nos patients sont des maîtres, parce que parfois, ils nous disent, ah ben non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais super, c'est très bien que vous ne soyez pas d'accord parce que ce qu'il faut, c'est que vous soyez d'accord avec vous-même. Et nous, nous devons suffisamment nous mettre en retrait pour pouvoir leur donner cette autorisation-là. Alors après, pour être un peu plus précise dans le cas de l'adolescence, puisque tu parlais de l'adolescence, il est évident qu'il y a des noms sur lesquels il ne faut pas transiger. Et ça, Dolto le disait aussi, on n'a pas le droit de se faire du mal, on n'a pas le droit de faire du mal à l'autre, on n'a pas le droit de faire du mal aux objets de l'autre. Ça, c'est les règles de la vie en société. Mais après, que vous laissiez tomber les maths, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec la cornemuse, je ne sais pas ce que j'ai avec la cornemuse ce soir, mais que vous vouliez devenir peintre sur soi, joueur de cornemuse ou expert en langues orientales, si ça ne dérange personne, pourquoi pas ? Oui, comme on est dans une période de confinement justement, tu fais tout un paragraphe où tu parles de la notion du jeu qui est joué à être permis de réveiller nos trésors enfouis et à s'approprier les talents qu'on n'a pas su reconnaître encore. Donc, en cette période justement, le jeu va sûrement revenir, autre peut-être que le jeu vidéo. J'ai lu dans des articles que des gens ressortaient des placards, les quédos, les monopolies et tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, le jeu, ce qu'il a de formidable, c'est que déjà, il permet de laisser libre recours à la créativité. Je crois que les choses les plus efficaces et les plus sérieuses qu'on fait, c'est celles qu'on réussit à faire sans trop d'enjeux et sans trop de pression. Les gens qui créent le savent. si vous vous dites « Oh là là, il faut absolument que je réalise un tableau, ça va être compliqué. » En revanche, si vous écoutez cette envie qui naît de l'intérieur, il y a quelque chose qui va émerger, qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et puis, que vous n'allez pas juger. Parce que le jeu, là encore, si on fait de mal à personne, les règles de base, bien sûr, mais le jeu nous permet aussi de ne pas nous juger. Quand on joue, on ne se demande pas si c'est bien, on ne se demande pas si c'est ridicule. On peut tout faire dans le jeu. On peut s'habiller comme on veut, on peut porter un nez rouge, on peut jouer à être quelqu'un d'autre que qui on est. Donc, tout est possible. Ça ouvre une place énorme à la créativité. Et quand il s'agit des relations entre les gens, le jeu, les Romains l'avaient bien compris, le jeu, les Grecs aussi, le jeu est un moyen formidable pour exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer. Quand vous jouez aux cartes avec votre conjoint, vous pouvez lui dire « je te déteste » et je vais t'exploser. Formidable. On peut mettre aussi en scène des pulsions agressives, on sait que c'est pour jouer. et puis après, on redevient ami, on redevient amant. Mais quand vous jouez les gens qui font du sport ou qui jouent à des jeux où il y a un adversaire, on peut régler ses comptes symboliquement aussi avec le jeu. Et il y a aussi tout un paragraphe où effectivement, on le ressent en cabinet, des parents qui arrivent avec leurs enfants en ayant fait tous les tests possibles et imaginables avec tous les nouveaux HPE, HPI, TDA, TDAH, où il y a presque, entre guillemets, il y a presque des parents qui voudraient que leurs enfants rentrent dans ces cases-là. et tu as fait tout un paragraphe dans ton livre là-dessus. Est-ce que tu peux développer ? Alors, il y a une espèce de mode aussi. Tout à fait. Alors, il y a une mode, vous avez peut-être entendu parler de Christelle Petitcolin pour qui je fais beaucoup de publicité qui a écrit Je pense trop où elle parle de ce qu'elle appelle les surefficients. Il se trouve qu'on est un petit peu partenaire, Christelle et moi, et qu'elle m'a nommée thérapeute de référence sur son site pour toute cette question-là. Donc, je reçois beaucoup de gens qui sont concernés. Donc, il y a une mode. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas fait les tests mais se disent moi, je suis un zèbre, un surdoué, un surefficient, un haut potentiel, etc. Bon, pourquoi pas ? Je crois qu'il y a aussi parmi les gens qui se croient au potentiel une grande partie de gens qui sont aux prises avec un stress post-traumatique qui fait que leur cerveau ne s'arrête jamais. Et moi, quand je reçois des gens qui me disent je suis au potentiel, je pense tout le temps, je leur dis attention, racontez-moi votre histoire d'abord, on va voir. Voilà, donc ça, c'est quand même une petite parenthèse. La réalité, c'est qu'un haut potentiel, il a, je pense, vraiment un travail à faire pour arriver à, pour le coup, à se connaître, à s'aimer, à utiliser son fonctionnement particulier pour ne pas qu'il se retourne contre lui. parce que quand il s'agit du haut potentiel intellectuel, ça donne en effet des cerveaux qui ont une capacité assez phénoménale et à qui on doit donner du grain à moudre. Vous ne pouvez pas les laisser sur une serviette de plage en vacances pendant plus de trois heures parce qu'ils vont devenir fous. Et puis, quand il s'agit du haut potentiel émotionnel, ça peut être très compliqué d'être, d'avoir une empathie démesurée, etc. Donc, les parents qui sont ravis d'avoir des enfants surdoués, entre guillemets, alors évidemment, c'est bien, mais il faut apprendre à le gérer, ce n'est pas forcément facile. Et je vais vous parler de mon histoire. Moi, j'ai découvert quand j'ai dû faire faire à mon fils les tests parce que la psychologue scolaire le suggérait vivement. Moi, je ne voulais pas lui faire faire les tests parce que je connaissais la réponse. Et quand les tests ont confirmé qu'il était au potentiel, ma mère, à l'époque, m'a dit « Ah oui, mais toi aussi, tu l'étais. » Et là, du coup, j'ai compris pourquoi j'avais eu une adolescence aussi pourrie parce qu'en fait, si vous voulez, les capacités un petit peu au-dessus de la moyenne sur certains plans sont en général contrebalancées par des fragilités. Et ces fragilités, ça peut être c'est aussi une force, mais l'hypersensibilité, tant qu'on n'a pas appris à la gérer, à en faire quelque chose, c'est très compliqué à vivre avec. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un prof de psychologie qui m'a dit « Utilise ça dans ton travail, c'est une grande qualité, mets-le au service de tes patients. » Et c'est ce que je fais. Mais tant qu'on n'a pas trouvé comment utiliser cette hypersensibilité, ce n'est pas forcément facile. Et donc ces enfants ont souvent besoin d'un accompagnement beaucoup plus serré, beaucoup plus proche, beaucoup plus adaptable. Parce que pour le coup, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans le moule et ils ne comprennent pas pour qu'on est dans un monde aussi dur, aussi injuste. Et je pense qu'on a besoin d'enfants comme ça en ce moment justement pour construire un monde nouveau. Tout à fait. Et j'étais très surpris, peut-être que, moi je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais tu mets en entier dans ton livre la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, qui est une charte absolument passionnante, que je ne connaissais pas et qu'il faudrait peut-être faire connaître autour de nous parce que c'est une charte vraiment très, très bien si tu peux nous en parler. Oui, alors j'ai eu l'occasion d'animer il y a neuf ou dix mois une journée de formation pour le personnel d'une crèche qui traversait quelques conflits. Je fais un peu de médiation de temps en temps. Et en arrivant dans ce lieu, je venais, je crois, de signer le contrat pour l'écriture de ce livre. J'avais commencé à l'écrire un petit peu. Et je suis tombée sur cette charte qui était affichée. J'ai trouvé ça absolument formidable parce que je me suis dit si on arrive soi-même, alors ça serait peut-être intéressant d'ailleurs de la retrouver, cette charte. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Stade, mais je crois que c'est un bon résumé de la manière dont on… Page 91. Je te remercie. Peut-être pas tout lire, mais 10 grands principes pour grandir en toute confiance. Je vais la lire parce que je pense que si on arrive, chacun… Alors, les parents l'adapteront à leurs enfants, mais si vous pouvez vous l'entendre en tant que parent de votre enfant intérieur pour arriver à développer avec vous-même ce rapport-là parce que c'est ça l'enjeu, c'est que si j'arrive moi-même à développer un rapport idéal avec moi-même, évidemment, je vais continuer à grandir harmonieusement. Alors, premièrement, pour grandir sereinement, j'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille et mon goût avec notre histoire, avec nos échecs, ce que nous considérons comme nos échecs, avec nos différences, avec nos exubérances. J'avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps. Pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J'ai besoin que l'on me parle de temps et d'espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités. Je reviens beaucoup dans mon livre sur la question du rythme et du temps. Nous vivons dans des sociétés qui sont complètement folles. On n'a plus le temps de rêver, rêver la nuit, mais aussi rêver le jour. On n'a plus le temps de créer, on n'a plus le temps de regarder le ciel, de caresser nos animaux. Je ne parle même pas de nos conjoints ou nos enfants. Il faut retrouver ce temps pour laisser le psychisme suivre son rythme. Ça, c'est très important. Les enfants ont besoin de ça pour grandir, mais nous aussi. Je pense que cette expérience de confinement qui est quand même stressante pour certains est vraiment une occasion à rêver pour s'autoriser à ne rien faire à certains moments. Vraiment, c'est très très important. Troisièmement, je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s'offre à moi. Je me sens bien accueillie quand ma famille est bien accueillie car mes parents constituent mon point d'origine et mon port d'attache. Quatrièmement, pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j'ai besoin de professionnels qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir. Évidemment, c'est la résilience. Si vous trouvez à un moment donné quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner et vous encourager avec vos capacités, ça va évidemment mieux se développer. Je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Fille ou garçon, j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m'accompagnent. C'est aussi grâce à ces femmes et ces hommes que je construis mon identité. Et mon identité, elle est femme, elle est homme, elle est transgenre, elle est homosexuelle, elle est hétérosexuelle et ça, ça doit être accompagné aussi avec amour et avec bienveillance. J'ai besoin d'évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. Pour que je sois bien traitée, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient bien traités, travailler auprès des tout-petits nécessitent des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues comme avec d'autres intervenants. Alors, je vous proposais de faire un parallèle entre évidemment le monde de la petite enfance mais aussi la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Si je veux bien traiter l'enfant qui est en moi et qui de temps en temps a besoin que je lui consacre un petit peu de temps, il faut bien que je traite l'adulte. Ça paraît évident mais tant qu'on continue à courir, tant qu'on continue à ne pas s'écouter. On est dans une société où la force est valorisée, où la compétition est valorisée. Il y a un temps pour la force et la compétition et puis il y a un temps pour accueillir, pour être fragile, pour être malade parfois parce que ça arrive. Il y a un temps pour suivre le rythme, le rythme dans ses méandres et dans ses montagnes russes parfois. « J'ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s'intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confiée par mon ou mes parents. » Alors ça, si on le transpose à nous adultes, avec nous adultes ou alors avec d'autres adultes, c'est encore la question du rythme. Il faut que nous adultes qui sommes censés avoir un certain recul sur la vie et une capacité à comprendre les choses et à peut-être les accueillir avec un peu moins de jugement, surtout en tant qu'analyste, il faut que nous acceptions les rythmes. Il faut que nous acceptions qu'on en est là où on en est. Et ça, c'est une grande partie du travail, je pense, de l'analyste, de tout accompagnant, d'ailleurs de tout praticien de la relation d'aide, c'est de pouvoir aider son patient, son analysant, son enfant, etc., son élève à faire la paix avec le fait que pour l'instant, il n'en est que là. Moi, j'ai eu une expérience cet après-midi puisque je suis maîtresse d'école à domicile, là en ce moment aussi, forcément. Mon fils faisait une dictée, on reçoit les dictées en ligne et puis, alors ce n'est pas facile pour lui parce que moi, je suis très bonne en orthographe donc là-dessus, il ne peut pas me battre. parce que je comprends que c'est un peu difficile et à un moment donné, il a perdu pied dans la dictée et il a bugué, il ne voulait plus, il ne voulait pas aller plus loin et je lui dis, mais tu sautes une ligne et tu continues et non, il n'a pas voulu. Et après, on a dû faire tout un travail pour qu'il puisse accepter et faire la paix avec le fait que là, il n'avait pas pu aller plus loin, que là, pour aujourd'hui, à cet instant, c'était trop. et je pense que c'est important de ne pas perdre de vue que dans nos processus, dans nos cheminements, il y a des moments où trop c'est trop, où on ne peut pas aller plus loin et où aller plus loin, forcer les choses, ça risque de nous mettre vraiment en déséquilibre. Et je crois que c'est un des messages forts, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, Stanislas, mais c'était vraiment un des messages forts. Notre place, elle est ici et maintenant. Trouver notre place, c'est accepter la place où on est là maintenant parce que c'est de là qu'on va partir. Tout à fait. Je sens que notre président, Frédéric Vincent, veut prendre la parole. Vas-y, Frédéric. Je prends la parole pour moi-même. Écoute, j'ai lu ton ouvrage tout à l'heure, donc moi, j'ai bien aimé, ça m'a fait pas mal cogiter surtout sur effectivement la relation bien sûr de l'adulte, du parent à l'enfant. Et il ne faut pas l'oublier que c'est finalement ce qui alimente et ce qui fait beaucoup débat au sein de la psychanalyse et au sein de la société parce qu'on en revient toujours, les psychanalystes pensent que, voilà, on en revient toujours à l'Oedipe. Et effectivement, l'Oedipe traduit bien le fait que, et tu le dis très bien dans ton bouquin, que, je dirais, les parents servent de modèle pour l'enfant. Ça, c'est important. Tu dis qu'effectivement, l'adulte, le parent doit être exemplaire, un exemple de tolérance et qu'il doit effectivement pouvoir justement accompagner l'enfant. C'est une posture oedipienne qui est très connue qui est très connue. En même temps, moi, quand je regarde tous les cours analytiques, cette posture-là était d'emblée critiquée par Otto Gross, qui était un psychanalyste anarchiste. Et lui, il avait un, il refutait le modèle oedipien et il disait finalement, il était plus proche des pédagogies libertaires et il pensait justement que le parent ne devait pas servir de modèle mais que l'enfant devait se débrouiller tout seul. Donc, il y avait cette posture-là qui n'a pas vraiment fait écho dans la littérature analytique mais c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même des expériences pédagogiques libertaires. Je crois que dans ton bouquin, je ne sais plus si c'est freiné ou mon qui est souri mais il y a des expériences libertaires. Et troisième posture que tu connais aussi, que j'appelle la posture plutôt spirituelle, idéaliste ou jungienne, c'est l'idée que c'est dans le monde spirituel dans le monde mythologique que l'enfant va prendre des modèles. Donc, le modèle c'est l'être spirituel, c'est l'animal totem. Je rappelle que tu as écrit un bouquin sur les animaux totems. Effectivement, ce principe qu'on retrouve dans la plupart des tribus, dans les sociétés tribales, on retrouve cette idée que l'enfant se construit dans les mondes spirituels. Et donc, effectivement, le modèle parental n'est pas le même. Et c'est vrai que dans la communauté analytique, on a tendance à croire que, je dirais, la posture d'ipiem est la plus universelle et la plus généralisée. Et je crois, effectivement, dans le bouquin, je trouve que parfois, il y a des croisements. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais parfois, ça se croise. Du coup, je veux dire, finalement, qu'est-ce que tu penses finalement de la posture libertaire et de la posture idéaliste par rapport à la posture d'ipienne ? Alors, déjà, je réponds à ta question. Non, je n'ai absolument pas fait exprès. Tu sais, quand j'écris un livre, je ne fais exprès de rien. J'écoute ce qui vient et puis après, je relis, je me dis, c'est bien, ça, il faudrait que je le garde. Il faudrait que je m'en sers parce que c'est intéressant. Alors, tu l'as rappelé, j'ai écrit un livre sur les animaux totems. Je suis très intéressée par tout ce qui touche au psychoanimisme avec un petit clin d'œil à notre ami Antoine qui ne nous écoute pas, je crois, ce soir. Les animaux, j'ai eu la chance d'assister à ça il y a des années de ça, les animaux ont une manière d'éduquer leurs petits, je pense aux oiseaux en particulier, qui est extrêmement intelligente parce qu'ils savent que s'ils ne les laissent pas apprendre par eux-mêmes, ils vont être complètement en danger dans ce monde. un oiseau doit apprendre à se nourrir tout seul, un tigre doit apprendre à chasser. Et très vite, les mamans les laissent faire l'expérience pour pouvoir les rendre forts. En gros, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. je pense que la posture idéale elle n'existe pas. Je pense que les croisements sont indispensables dans la mesure où chaque parent est différent et chaque enfant est différent. Et chaque histoire relationnelle entre un parent et son enfant est différente. C'est-à-dire que en fonction de l'enfant qu'on a, on ne sera pas le même parent. Je crois qu'il y a quelque chose là aussi de très instinctif qui fait qu'à un moment donné un bon parent ou un parent suffisamment bon comme disait notre ami Winnicott va sentir à quel moment il doit encourager être dans une attitude un peu maternante ou à l'inverse laisser son enfant se débrouiller. Donc là, je n'ai pas de réponse si tu veux préciser à part qu'en effet je crois qu'on doit s'inspirer de plusieurs choses. chaque enfant est différent aussi. Et je crois que notre rôle de parent c'est de garder un regard suffisamment intégratif et suffisamment synthétique pour pouvoir se demander où en est notre enfant par rapport à l'autonomie. Parce que l'autonomie, sans autonomie dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas aller très très loin. Et l'autonomie bien sûr n'est pas le contraire de la solidarité. On est bien d'accord. Être autonome c'est être capable de se tenir droit. Et c'est quand même le rôle que nous avons par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants. C'est d'aider nos enfants à se tenir debout et à pouvoir se passer nous le jour venu. Ai-je répondu à ta question ? Oui, oui, parfait. Et du coup, mais est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, j'entends beaucoup parmi les critiques de la psychanalyse, qu'effectivement, on met trop de pression sur notre modèle parental, sur les parents. En disant, il faut que les parents soient exemplaires, etc. Donc, tout repose sur eux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on en met beaucoup aussi, on en met surtout beaucoup sur les mères. Parce que le modèle quand même de la grande mère dans notre culture, c'est la Vierge Marie. Ça, je le dis régulièrement dans mes livres, mais il faut quand même rappeler que même si on n'est pas allé au catéchisme quand on est petit et qu'on n'est pas catholique, on est inspiré de cette culture dans laquelle on a grandi, la plupart d'entre nous en tout cas. Et donc, le modèle féminin par excellence que nous avons eue, c'est une femme qui est vierge, qui est quand même très désancrée avec tout le respect que je lui porte. Voilà. Donc, pour être une bonne mère, quel exemple avons-nous ? C'est un peu compliqué. Alors après, évidemment, on a appris que tout était en gros de la faute de la mère grâce au psychanalyste. Je vous dis ça avec un peu d'humour, mais moi, je me suis formée à l'accompagnement et au... ce qu'on appelle le décodage des mémoires prénatales et je m'intéresse beaucoup à ça. Et il faut quand même avouer que réussir à se nettoyer ou libérer complètement d'une influence qu'on a vécue pendant neuf mois alors qu'on n'avait pas encore accès à la parole et qu'on baignait dans un océan d'émotions, de sensations, d'odeurs, d'ambiances, etc. Je ne suis pas certaine que couper le cordon soit vraiment quelque chose de possible. Ça, c'est mon avis. Et donc, se couper, si vous voulez, de l'influence maternelle, déjà, c'est très compliqué. Quant au père, j'en parle aussi dans mon livre, je crois, dans la première partie, on est à une époque qui est très compliquée pour eux. On est passé d'un modèle patriarcal extrêmement rigide à un modèle patriarcal déguisé où, finalement, les hommes ne savent plus quelle place ils doivent prendre. On est passé d'un état où le père était le chef de famille, était tout puissant, avait le droit de vie et de mort pratiquement sur sa famille, à une époque où l'homme est censé être plus doux, plus féminin, plus sensible. C'est ce qu'on lui demande. Et en même temps, comme souvent, il ne veut pas ressembler justement à ses pères et à ses grands-pères, parfois, il a du mal à prendre sa place aussi et à se positionner. Et les enfants, là-dedans, ont donc des modèles parentaux qui ont aussi évolué avec des rôles qui sont beaucoup moins caricaturaux, en tout cas, beaucoup plus proches l'un de l'autre avec des déclinaisons à l'infini parce qu'on a aujourd'hui des familles homoparentales, on a des familles monoparentales, on a plein de choses qui existent. Et donc, l'enfant va devoir se construire avec ça. Après, ce que je dis dans mon livre aussi et ce que je disais dans le précédent sur les familles monoparentales, c'est que, et ce que tu dis, Frédéric, en parlant des archétypes, c'est que nous avons en nous des archétypes, nous avons en nous la possibilité d'accéder à des modèles. et ces modèles, s'ils ne sont pas des modèles en chair et en os, ils peuvent être des modèles de divinité, ils peuvent être des modèles de héros antiques, ils peuvent être des modèles de héros actuels, de cinéma, de romans. Et nous pouvons nous activer ces modèles-là intérieurement. Et nous pouvons aider nos enfants à le faire, et en particulier quand il s'agit de situations où il n'y a qu'un seul parent. Tu ne penses pas justement par rapport au fait de ces héros actuels qu'on voit dans les écrans. Et tu soulignes, et on est plusieurs psychanistes à souligner que ce que tu dis, les temps d'écran ont une influence préjudiciable. Il y a des addictions à l'écran. Mais on ne parle pas souvent justement du pouvoir libérateur des écrans et de leur capacité à réconcilier justement les enfants avec les divinités. Parce que dans la plupart des jeux vidéo, il y a la présence de mythologies qui sont assez forts. Donc effectivement, qu'est-ce que tu penses ? Tu penses aussi que les écrans finalement, est-ce que ça ne joue pas un rôle de libérateur finalement ? Alors ça peut être le cas. Je n'ai pas encore lu ton dernier livre et je pense qu'il va falloir que je le fasse aussi parce que je crois que tu en parles. Je crois que oui, bien sûr, c'est un effet libérateur mais comme tout, il s'agit de modération. Comme tout, il ne faut pas en abuser. Parce que la personne qui va aller se libérer en s'identifiant à des héros de jeux en ligne ou de choses comme ça, elle peut être très bien sur le moment mais elle risque après peut-être d'avoir du mal à se réinsérer dans le monde. De la même façon que la personne qui va aller utiliser des drogues, elle va avoir l'impression d'être très libre sur le moment. Ce que je veux dire par là, c'est que se libérer, pour moi, ça a un sens, mais là encore, ça n'engage que moi, ça a un sens si c'est pour pouvoir mieux prendre sa place dans le monde. Je ne crois pas, moi, à une spiritualité, par exemple, qui serait complètement en dehors du monde. Je pense que notre libération, elle doit servir aux autres. Ça, c'est ma position. Au nom de la paix, je te remercie pour ces échanges. J'invite tout le monde, bien sûr, à découvrir ton livre. On peut le commander sur Internet. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se tient au courant sur nos réseaux sociaux puisque aujourd'hui, ils sont d'actualité. on se tient au courant et on se tient. J'ai l'habitude